En RDC, le verdict du procès contre 26 prévenus est connu. Tous sont condamnés à mort par la justice militaire au Kinshasa, pour crimes de guerre, à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Sur les 26 condamnés, 21 sont en fuite. Parmi les condamnés à mort, figure l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la RDC, Corneille Nanga, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC. L'ex-président de la CENI, Corneille Nanga avait annoncé la création de la FEC, un mouvement politico-militaire lors d'un point de presse tenu dans un hôtel à Nairobi le 15 décembre 2023. Depuis, l'organisation, qui inclut le M23, a été impliquée dans plusieurs incidents violents, suscitant des inquiétudes tant au niveau national qu'international. Le procès qui a livré son verdict, avait débuté le 24 juillet 2024. Cette condamnation intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues en République démocratique du Congo. La Cour a ordonné la confiscation de ces biens. Pour le tribunal, le rôle de M. Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC, CENI, en tant que chef hiérarchique dans ses activités qualifiées de criminels du M23, soutenus par le Rwanda, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce procès ouvert le 24 juillet, l'accusation avait réclamé 25 peines capitales et une peine de 20 ans de prison. La défense de cinq accusés présents avait plaidé l'acquittement. Dans la liste des prévenus également, le président du M23 Bertrand Bissimois, son chef militaire Sultani Makhenga ou encore ses porte-parole Willy Nogoma et Lorenz Kaniouka. Certains autres chefs du mouvement n'étaient pas sur cette liste, qui comportaient en revanche les noms de membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de l'ancien président Joseph Kabila qui ont rejoint l'AFC. Jeudi, au début de l'audience, la Cour a rejeté la demande d'un des prévenus jugés par défaut, Fabrice Lubalan-Touali, dont l'avocat présent a sollicité la réouverture de débats en sa faveur. La Cour a exigé la présence physique de l'accusé. Peu connu, les cinq condamnés physiquement présents ont cinq jours pour faire appel.